Préparez vos voyages avec l'agence Riverintour International installée à Paris et en Guadeloupe. Des séjours et circuits organisés comprenant hôtels, hébergement chez l'habitant, sans oublier les croisières toutes destinations. L'agence Riverintour, ce sont aussi des offres exceptionnelles de billets vers les Antilles ou vers Paris, ainsi que l'Afrique avec facilité de paiement. Riverintour, 3 rues Frébeau à Poitapitre, 0 590 91 72 10 et Paris 09 78 90 13 19. A Paris comme en Guadeloupe, l'équipe Riverintour sera toujours à votre écoute. Réunion Actualité Bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, d'abord l'histoire de Cassandra. Très malade, elle ne peut plus sortir de son lit. Il a été demandé à cette mère de 3 enfants de quitter son logement. Elle est pour le moment sans solution. La chasse tangue ensuite, épineux problème de ce début d'année. On vous écoute à ce sujet dans un instant. Edouard Philippe était notre invité hier dans le Face à Face. Vous avez été très nombreux à réagir à son intervention. L'absentéisme des professeurs, un problème qui semble de plus en plus présent dans les établissements scolaires de Lille. On parle aussi de harcèlement scolaire avec un témoignage poignant, ce grand-père inquiet qui déplore le manque de réactivité, de l'école qui ne fait rien pour protéger son petit-fils. Et pour finir, on finira évidemment avec la météo. On commence ce journal avec l'histoire de Cassandra, 22 ans. Très malade, elle ne peut plus quitter son lit. C'est sa grand-mère qui nous appelait hier avec beaucoup d'émotion. La jeune femme a un cancer qui évolue très vite. Elle souffre et demande à la SIDR un logement plus adapté à sa convalescence. Malheureusement depuis, toujours rien n'a été fait pour améliorer sa situation difficile. Elle a 3 enfants et ne sait plus comment s'en sortir. Elle a 22 ans, elle a un cancer, elle est halitée, elle est en couche, la pauvre, sa vie est foutue, elle n'a aucun revenu. Ils ont 3 enfants, ils avaient une petite maison à étage, cuisine, salle, manger, en bar, tout petit. Elle avait un cancer, elle est partie en métropole, elle est restée 6 mois là-bas, les parents avec. Les 2 petits sont restés ici chez la famille, ils sont retournés au bout de 6 mois. Elle a fait une vie à peu près normale pendant 9 mois. Et pendant qu'elle a été suivie, suivie médicalement, on lui a demandé de partir, mais elle va où ? Si les gens m'entendent, d'avoir pitié d'un enfant qui est handicapé, total, elle avait 52 kg, il reste 45 kg. Ils trouvent un endroit pour être, même d'un appartement, mais avoir accès plus facilement. Et que la SIDR nous entend, moi je dis si les gens m'entendent. La détresse, le malheur que mon fils est dans, il pleure tout le temps, il ne sait plus quoi faire, où aller, comment faire, il ne sait plus. Il est maintenant question de la chasse tangue, dont l'ouverture sera bel et bien reportée au mois de mars. Une auditrice a réagi à cette information sur notre antenne. Elle affirme que la tradition de la chasse tangue n'est plus au goût du jour. Pour elle, aujourd'hui, c'est uniquement pour l'argent. Elle n'est plus la tradition d'antan. Il faudrait que la chasse tangue se remette en place, comme dans les années précédentes peut-être, mais qu'on interdise la vente. Maintenant, la chasse tangue est devenue une activité lucrative, commerciale. C'était vraiment une tradition des villages, des hauts. Maintenant, c'est devenu une activité lucrative. C'est pour ça que les gens en font tout un tabac autour de l'interdiction du report de la date de chasse. Il faudrait pouvoir réguler tout ça. Il faudrait que ça revienne comme avant. C'est une activité traditionnelle, mais interdit de vendre. Il était notre invité dans le face-à-face hier. Edouard Philippe, actuel maire du Havre et ancien Premier ministre, répondait aux questions de nos auditeurs. Après son intervention, les réactions pleuvaient sur notre antenne. On vous écoute. Ça fait 40 ans d'attendre tout un créole dans la farine. Quand ça, à nous créoles, on a ouvert un coup les yeux. Les questions que vous êtes qui posent, c'est ma réponse à tout, mais il n'aura jamais une réponse vraiment pour le créole que toute sa ville a bossé. Mais quand on a un bouc comme ça, il vient chez un plat, c'est une rousse à lui. Comment un bouc, avec sa guise à où l'âge, on l'y touche ? Est-ce que c'est le premier qui tient un peu sur ces gros salaires, sur ces gens qui gagnent 300 euros d'augmentation dernièrement par l'inflation ? Il est chez notre planète, mais il vient là aujourd'hui, pourquoi il dit ? Quand il nous dit comme ça qu'il n'y a pas d'argent pour les retraites, il n'y a pas assez d'actifs pour payer les retraites plus tard, patati patata. Mais il y en a tous les gens qui vous ont appelés, il n'y en a pas un qui vous a dit comme ça ? Les 50 milliards qu'on envoie pour M. Zelensky là-bas, pour aller se taper contre les Russes, et les milliards qu'on distribue dans le monde entier, il n'y a pas un problème quand même ? On nous dit qu'il n'y a plus d'argent. Moi, ce que j'ai retenu de l'intervention d'Étoine-Ciné, c'est qu'il a dit qu'on ne peut pas raser gratis, donc il ne peut pas, il ne peut pas faire quelque chose, il ne peut rien. Pour les petits artisans, il a dit que ce n'est pas parce qu'on a effacé la dette pour quelques-uns qu'on peut faire pour tout le monde, mais c'est que tout le monde a besoin de manger. Freedom, il est 8h35. On vous en parlait dans notre journal de 7h30, l'absentéisme de certains professeurs inquiète de plus en plus les parents d'élèves. Après le collège, direction maintenant l'école primaire de la rivière Saint-Louis, où depuis 15 jours, la maîtresse de CM2 est absente. Autre problème, toujours aucun remplacement n'a été mis en place pour assurer les cours. Quasiment tous les parents de la classe, c'est une classe de CM2, et ce sont les CM2 qui ont vécu le CP confiné à cause du Covid à l'époque, et du coup une classe déjà fragilisée par ça, et qui du coup ne se retrouve sans maîtresse. Alors ce n'est pas du tout pour incriminer la maîtresse, mais plutôt un petit peu le système, parce qu'il n'y a pas de remplaçant, parce qu'on nous dit qu'il n'y a plus de remplaçant disponible, parce qu'on nous dit qu'il vaut mieux garder les enfants à la maison, parce que ça surcharge aussi les autres classes, parce que les autres enseignants ont aussi le droit d'avoir des absences, malheureusement. Et donc du coup on se retrouve sans solution, sans savoir quoi faire, on a écrit des courriers, des mails, on a appelé, on s'est mobilisé, on est venu sur place, on a discuté, et là aujourd'hui c'est un petit peu, c'est aussi l'inquiétude qui prend le dessus, parce que ce sont des futurs sixièmes tout simplement. On referme ce journal avec ce cas de harcèlement scolaire. Un homme nous appelait hier pour son petit-fils qui est en sixième, il se fait harceler depuis la rentrée. Le directeur de l'établissement situé à Saint-André est au courant, mais jusqu'ici rien n'a été fait pour protéger l'enfant, une plainte a même été déposée. Il est harcelé tous les jours avec deux, trois petits connards dans la classe, il s'est fait tabasser une fois, deux fois, trois fois, on a porté plainte. J'ai été le voir avec la maîtresse, il m'a dit oui on est au courant, il a inscrit le maîtresse deux jours, trois jours, il est revenu, il a dit je ne veux pas te lâcher, je vais continuer à te tabasser. On n'est pas assis parce qu'on l'a emmené au médecin, on a porté plainte parce qu'il a reçu un coup de poing dans sa bouche presque fait péter ses dents. Pourquoi, en soi-disant une loi qui a été votée, interdiction à seulement moral, à seulement tu as tout ce qu'il fait, combien d'enfants ont été suicidés ? Moi je vais passer à mon petit-fils. Je ne comprends pas pourquoi un collège qui a plus de 1100 élèves, le professeur à lui était au tableau en train de faire son stylo est tombé, le professeur il l'envoie, il brosse un creux dans sa tête, c'est pas normal.